donc on n'a pas grand chose à faire. La première en fait on en a déjà parlé la semaine dernière voilà c'est bon cette loi là on en a déjà parlé plein de fois la semaine dernière quand je parlais de mon histoire de lancer un dé jusqu'à temps qu'on obtienne pour la première fois 6 c'est bien ce qu'on appelle une loi de premier succès c'est à dire je répète une opération tant que ça n'est pas arrivé oui Kélian pardon oui je l'ai il faut que je le cherche mais là je vais avancer un tout petit peu là dessus il aurait été bien de te réveiller avant que je commence le cours mais bon donc cette loi de premier succès imaginons qu'on ait une loi de Bernoulli de paramètres P donc juste une première loi par exemple que je vais appeler Y qui peut faire 0 qui peut valoir 0 ou 1 tout simplement donc ce serait du Y de Omega égale 0 à 1 une loi de Bernoulli avec tout simplement la probabilité de Y est égale à 1 qui vaut P donc une probabilité de succès P je répète cette expérience où je relance cette variable ou cette pièce ou tout ce que vous voulez tant que je n'ai pas eu un succès et je compte le nombre de lancers que j'ai dû faire pour obtenir mon premier succès alors il est à peu près évident que pour que le premier succès ait lieu en N ce qui est écrit ici la probabilité pour que le succès X le premier succès arrive en N il faut tout simplement que le premier lancé de Y fasse 0 et le deuxième lancé de Y fasse 0 et on continue et on va aller jusqu'au lancé N-1 de Y qui doit faire 0 et dans ce cas-là le N-1 lancé de Y qui doit faire 1 donc ça on l'a déjà fait dans le cas du 1-6ème la semaine dernière mais c'est la même chose ici ça c'est tous les tirages on suppose dans l'expérience qu'elles sont répétées de façon alors souvent on parle aussi de sans mémoire pour dire que l'expérience est répétée de manière indépendante dans ce cas-là les probabilités de l'intersection ça devient le produit des probabilités ça devient donc la probabilité que Y est égal à 0 à la puissance N-1 fois la probabilité que Y vaut 1 et ça ça fait du 1-P puissance N-1 fois P ceci est une loi qu'on appelle la loi géométrique de paramètre P c'est la loi de premier succès dès que vous avez une expérience on vous dit on répète tant qu'on arrive à obtenir un succès c'est une loi géométrique donc maintenant c'est une nouvelle loi de référence elle va être caractérisée pour nous et très différente des autres notamment à cause de ça une loi de premier succès il faut au moins lancer une fois l'expérience pour avoir un succès donc son support c'est N étoiles c'est notre seule variable de référence entre guillemets qui a support dans N étoiles donc on va pouvoir la reconnaître comme ça mais vraiment la façon un peu comme quand c'est une loi uniforme on reconnaît ça par un tirage au hasard on reconnaîtra une loi géométrique par le fait que c'est le premier succès de quelque chose qui se produit ok qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette loi ben on doit connaître la loi donc la définition qui est là au tableau enfin que j'ai réécrite et que je vous ai justifié elle doit être connue et les deux calculs qui doivent être connus derrière c'est l'espérance et la variance de cette variable donc si je repars dans le poly c'est juste la petite propriété 13 qui est là qu'on va prouver donc si x suit une loi géométrique de paramètre p alors elle admet un moment d'ordre 2 cette variable donc forcément si elle admet un moment d'ordre 2 elle admet une espérance et une variance et on peut calculer l'espérance c'est du 1 sur p et la variance c'est du 1 moins p sur p carré on va faire la preuve les calculs de ce truc là c'est juste des calculs classiques on sait les faire et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez dans vos formules de série les deux dérivés premières de la série géométrique c'est pour pouvoir calculer l'espérance et la variance d'une loi géométrique mais vous devez connaître ces deux résultats par coeur comme l'espérance et la variance d'une loi uniforme c'est-à-dire que souvent quand même je tiens à le préciser la loi géométrique cette loi de premier succès c'est un peu l'équivalent en proba fini de la loi uniforme c'est celle qu'on va réussir à replacer partout s'il y a une loi qui est importante à savoir modéliser en proba infini entre guillemets c'est la loi géométrique on va voir une deuxième loi derrière qui est une loi de poisson cette loi là il y aura des sujets qui vont en parler mais c'est pour faire des calculs très techniques et ça n'a peu de sens de modélisation d'expérience aléatoire c'est-à-dire que je peux vous modéliser plein d'expériences où il y aura une loi d'un premier succès qui doit se produire par contre je vous expliquerai quand même tout ce que c'est de la votre façon c'est pas une loi qui va servir à modéliser ça va être plus un exo calculatoire théorique on prend une loi qui vérifie telle propriété et on fait des calculs dessus alors allons-y pour les calculs d'espérance et de variance à la base on ne sait pas que ça admet un moment d'ordre 2 donc je veux juste ici faire les calculs d'espérance et de variance quand vous ne savez pas si ça existe mais que par exemple une question se pose sous la forme montrer que l'espérance existe est calculée là je vous invite à toujours faire ce que je vais faire ici c'est-à-dire ne pas vous embêter à justifier qu'elle existe l'espérance notamment parce que 99,9% de nos variables vont être des variables qui sont à support positif or je vous rappelle que pour que l'espérance existe il faut que l'espérance la série associée à l'espérance converge absolument mais puisque toutes les valeurs sont prises positives quand je vais écrire cette somme là série des cas probabilité de x égale k ceci est un nombre toujours positif si le support de ma variable est toujours positif ceci sera positif en fait j'ai une série à terme positif donc la convergence absolue revient juste à la convergence classique et la convergence classique oui on a tous les critères de comparaison avec Riemann et on les a beaucoup travaillés mais la définition d'une série qui converge c'est juste montrer que la somme pour n égale 1 à grand n possède tant qu'en grand n travers plus infinie vers une limite elle finie c'est juste ça la définition vous êtes d'accord avec ça donc si on vous demande justifier que l'espérance existe et la calculer je vous invite à vous lancer directement dans le calcul pour essayer de de faire les calculs à ce niveau là j'en profite je viens de voir j'avais pas fait gaffe où ça marche je peux avoir ton mot d'absence pour ce matin bah tu vas aller le chercher ouais c'est ça alors normalement l'espérance de x c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini pardon le support étant n étoile normalement c'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini des n fois la loi que je viens de définir donc qui était définie par p fois 1 moins p puissance n moins 1 je ne vais pas pour faire le calcul comme je vous l'ai dit je ne peux pas je ne vais pas vérifier si cette série converge donc ce que je vais faire c'est que je vais juste revenir à la somme finie donc ici nous on considère la somme pour petit n égale 1 à grand n des n p 1 moins p puissance n moins 1 maintenant cette somme maintenant qu'elle est finie j'ai aucun problème de convergence ou d'existence des choses donc je sors le terme p qui est là vu qu'il ne dépend pas de n de petit n et je me retrouve avec cette somme qui est ici voilà qu'est-ce que vous remarquez sur cette somme maintenant qui est à l'intérieur ici c'est que ceci c'est exactement la dérivée première de la série géométrique pour le paramètre x qui vaut 1 moins p donc ceci c'est la dérivée première de la série géométrique pour x qui vaut 1 moins p donc ça c'est assez facile de voir que ça tend qu'en grand n tend vers plus l'infini vers p et je vous rappelle votre calcul sur la dérivée première de la géométrique c'est du 1 sur 1 moins x le tout au carré donc du 1 sur 1 moins 1 moins p le tout au carré alors je vous laisse simplifier le dénominateur mais c'est facile ça fait du 1 moins 1 et le moins moins qui fait un plus p donc ça ça devient juste du p sur p carré et on obtient bien que l'espérance de x est égale à 1 sur p en faisant entendre les demandes donc ça vous permet de voir qu'on peut calculer une espérance et donc montrer qu'elle existe quand le support de la variable est positif sans avoir à parler d'absolue convergence en fait l'absolue convergence n'est nécessaire que si votre variable est à support à la fois positif et négatif typiquement c'est une variable sur z qu'on rendrait symétrique qui pourrait à la fois prendre des variables positifs et négatifs il y a des sujets qui traitent là-dessus vous en ferez sûrement l'année prochaine nous on ne va pas trop en parler ça fait paraître des choses très compliquées que vous n'avez pas encore vu mais ça se fait mais pour le moment nous on va pouvoir juste se limiter à savoir faire des calculs de série tout simplement voilà pour l'espérance c'est pas mis dans la propriété mais il y a une astuce pour pouvoir calculer la variance une astuce qu'on connait bien si je voudrais calculer le moment d'ordre 2 on va juste le voir très vite si je voudrais calculer le moment d'ordre 2 de cette variable je vais plutôt me retrouver avec cette série là ça me ferait du n carré p1-p puissance n-1 est-ce qu'elle a l'air facile à calculer cette série là ? alors par rapport justement aux questions de cours que vous avez depuis deux semaines ça doit vous faire penser à quelque chose ça parce que si je remplace mon p1-p puissance n-1 j'avais dû mettre quoi ? j'avais dû mettre du 1 sur 2 puissance n ici mais en gros c'est la même idée on peut calculer la somme des n carrés enfin la somme comme ça où il y a un n carré au numérateur et une série géométrique derrière en faisant intervenir la dérivée seconde de la géométrique est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? c'est un concept qu'il y a dans une question de cours donc ici pour moi faire la preuve je vais me permettre de faire apparaître encore une fois pile le calcul qui m'intéresse qui fait apparaître le calcul de la dérivée seconde de la géométrique et c'est par une méthode de probart qu'on n'a pas fait depuis un moment mais qui est classique je vais passer par le calcul de l'espérance de xx-1 qui est un calcul classique qu'on fait pour obtenir la variance je vous le rappelle donc l'espérance de xx-1 si elle existe x fois j'aurais pas dû y'a une parenthèse en trop j'aurais pas dû mettre de parenthèse autour de x mais c'est pas très très grave c'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini du coup des n n-1 par transfert p fois 1-p puissance n-1 on va montrer que cette espérance existe en faisant le calcul tout simplement donc on considère on se ramène à une somme finie on met la somme pour n égale 1 à grand n du même calcul comme tout à l'heure je peux sortir le p qui ne dépend pas de n de cette somme ça me fait ceci oui Hugo oui à moins que tu aies prouvé avant que ça converge non mais attention vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec des sommes infinies je fais un petit encart pour Hugo ici pour expliquer le principe on l'a vu aussi on a montré la semaine dernière que cette somme là qui est une série à terme positif tout ce qu'il y a de plus respectable ça fait 1 c'est une proba et pour le calcul de la somme finie et pour montrer que ça faisait 1 je suis passé par le fait que la somme pour n égale 1 à grand n de ce terme général là j'ai fait une décomposition en éléments simples ça faisait ceci et donc on était passé avec du 1 moins 1 sur grand n plus 1 et j'avais fait tant de grand n vers plus l'infini que tu es d'accord avec ce principe là mais imaginons que tu veux calculer cette somme de façon infinie tu pourrais te dire et c'est pas faux d'écrire que la somme pour n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n n plus 1 c'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n moins 1 sur n plus 1 comme on a fait avec la somme finie ça ne pose aucun problème et ce n'est pas faux par contre tu n'as absolument pas le droit derrière dans ce calcul là par exemple ok tu n'as absolument pas le droit de dire que ça fait la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n moins la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n plus 1 parce que ces deux séries là sont divergentes c'est des séries de Riemann parce que tu as une série qui converge tu l'as décomposée en deux morceaux parce que les deux morceaux regroupés ensemble forment une série qui converge mais les deux morceaux séparés tu n'as jamais prouvé qu'ils convergeaient donc typiquement quand tu as des sommes infinies tu n'as pas le droit en fait de sortir des constantes de ces sommes infinies parce que tu ne sais pas si ça converge 100 entre guillemets pour une constante ce n'est pas grave mais tu n'as pas le droit de décaler d'indice tu n'as pas le droit de séparer la somme en deux tu n'as pas le droit tu vois ce que je veux dire sur les sommes infinies pour avoir le droit de faire ces calculs on a le droit de les faire mais si on sait que tout converge donc du moment qu'on t'a fait prouver que tout converge tu peux te permettre de mettre des sommes infinies partout et de simplifier il y a quelques petits sujets qui permettent de faire des calculs comme ça mais sinon 99,9% du temps tu vas perdre du temps à prouver que tout converge tu reviens à des sommes finies il y a une borne en haut qui est un petit peu gênante mais pas tant que ça au final et tu refais tendre et on ne te posera jamais la moindre difficulté mais c'est vraiment le concept que vous avez dans l'encadré qui permet de dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les sommes infinies la preuve la somme est convergente si on la sépare en deux ça fait deux séries divergentes et ça ça ne converge pas enfin chacune des deux séries ne converge pas donc ça n'a pas de sens cette dernière ligne que j'ai écrite là en bas dans l'enfer ok oui Maxence oui exactement on peut séparer en deux ces deux sommes finies on fait des décalages d'indices on fait tout et on simplifie bah oui parce que là on a appliqué toutes les règles de calcul sur des sommes finies et c'est en gros au moment où vous dites mais à la fin on passe juste à la limite et ça marche c'est parce qu'on a fait tous les calculs avant pour que ça marche si les calculs n'avaient pas abouti qu'on ne voyait pas clairement apparaître la limite on ne passerait pas à la limite et on se dirait j'ai pas abouti c'est tout donc on ne passe à la limite en gros que quand on sait qu'on a fini un prévu voilà pour ça ok donc ici j'ai ça comme calcul qui apparaît en revenant avec une borne grand N en haut j'ai pas pile ma série de la géométrique qu'est-ce que je fais ici j'ai du N N moins 1 normalement ce qu'il me faudrait c'est du 1 moins P puissance N moins 2 je ne l'ai pas personne ne voit François alors tu voudrais décaler tes indices alors tu as un magnifique N N moins 1 ici si tu décales tes indices tu vas décaler ce N N moins 1 qui est pile dans notre formule donc on n'a pas envie de décaler les indices Simon oui alors en fait on va juste dire que dans cette puissance on ajoute une puissance moins 1 pour faire apparaître le N moins 2 et si on enlève 1 on rajoute 1 ça revient à ça et comme ça ça va devenir pour moi du P somme pour N égale 1 à grand N des N N moins 1 1 moins P puissance N moins 2 comme je le voulais et la dernière puissance 1 je le réécris comme un 1 moins P puissance 1 1 moins P qui ne dépend donc plus de N donc je peux le sortir de la somme ça me fait ceci et je me retrouve bien avec la somme tiens d'ailleurs je vais le remarquer tout de suite aussi je pouvais le remarquer avant j'ai mis un grand N oui il y a un petit problème maintenant dans cette somme que je n'avais pas encore vue mais que je vois maintenant c'est qu'ici je peux aussi dire que cette somme ne commence pas à N égale 1 mais à N égale 2 parce que le terme est nul pour N égale 1 et donc maintenant j'ai pile ma somme de la deuxième dérivée de la géométrique ce qui montre que ceci tend qu'en grand N tend vers plus l'infini vers P 1 moins P et Raphaël la deuxième dérivée de la géométrique ça vaut quoi ? qui vaut le rôle de X ça va être le 1 moins P au cube t'es sûr pour le 2 au numérateur ? ouais t'es sûr ? donc ceci ça nous fait du 2 P 1 moins P et comme tout à l'heure le dénominateur simplifie de la même façon ça nous fait du P au cube et donc ça ça nous fait du 2 1 moins P sur P carré donc ça ça vaut ceci ce résultat final là en bas je suis où je suis là c'est bien l'espérance de XX moins 1 maintenant l'espérance de XX moins 1 on sait change de page mais ça c'est du classique maintenant ça c'est un résumé d'un autre j'ai été trop hit pour changer de page c'est ça ? vous pouvez le dire vous n'avez pas besoin de faire pic pour la suite je continue quand même à expliquer le classique vous le savez l'espérance de XX moins 1 si on la développe ça fait l'espérance de X carré moins l'espérance de X puisqu'on a déjà prouvé que l'espérance de X convergait ça nous assure par convergence des deux autres membres que l'espérance de X carré va converger donc il y aura un moment d'ordre 2 et à partir de ça on pourra faire le calcul de variance je peux passer je peux passer la page suivante maintenant Camélia t'as juste mal au coude donc ceci c'est égal à ceci j'ai pas justifié la convergence mais ça c'est vrai si tous les membres existent donc en particulier ça implique que l'espérance de X carré qui est du coup en inversant la formule c'est l'espérance de XX moins 1 plus l'espérance de X existe parce que tout simplement ce symbole là on a déjà prouvé qu'il existait et ce symbole là on a prouvé qu'il existait et même ça ajoute quelque chose c'est que l'espérance de X carré donc j'avais trouvé quoi du 2 1 moins P sur P carré et ça c'était du 1 sur P classique donc ça ça m'assure que l'espérance de X carré existe donc ça je vous rappelle des petites notations ceci c'est un moment d'ordre 2 de la variable X le fait qu'il y ait existence d'un moment d'ordre 2 ça implique forcément que la variance elle existe et qu'on peut appliquer la formule de König-Wiggins donc à ce moment là la variance de X par König-Wiggins ça devient l'espérance de X carré moins l'espérance de X au carré ça me fait donc du 2 1 moins P sur P carré plus 1 sur P moins 1 sur P carré et je peux faire quelque chose de cette horreur ? bref on c'est rien donc je vais tout mettre au même dénominateur le dénominateur commun on est bien d'accord que c'est P carré ça va me faire du 2 1 moins P plus P moins 1 je continue à développer ça va me faire du 2 moins 2 P plus P moins 1 et donc si je simplifie cette horreur ça me fait bien du 1 moins P sur P carré on a retrouvé la formule du cours alors donc les résultats c'est du cours cette preuve n'est pas à connaître par coeur c'est du cours de connaître les résultats associés je voulais juste vous la refaire cette preuve pour vous remontrer cette méthode classique qu'on a déjà vue au premier semestre et comme quoi il n'y a pas grand chose qui change en probat infini sur l'espérance de XX moins 1 qui est un truc classique pour aller calculer la variance d'une variable on l'a déjà vu plusieurs fois ce principe là bon voilà on a créé tout ce qu'il faut savoir sur la loi géométrique rien de plus que la loi c'est à dire c'est la probabilité l'espérance la variance et le fait que c'est une loi de premier succès quand on répète une expérience de Bernoulli de paramètre P de façon indépendante il faut savoir reconnaître cette loi on va faire beaucoup d'exos qui en parlent parce que c'est vraiment la loi discrète infinie qui est utilisée de façon classique comme on va le voir aussi la deuxième loi qu'on doit connaître c'est la loi de Poisson c'est une loi plus technique qui se modélise beaucoup moins facilement pour vous et donc sur laquelle on fait plus des calculs techniques on va voir il y a pas mal d'exos qui traînent sur montrer que la somme de deux lois de Poisson ça fait encore une loi de Poisson voilà pour ça je vais repartir dans le poly un tout petit peu vous pouvez me le prouver ce pas ah si c'est là ça ira mieux alors la loi de Poisson avec un grand P ce n'est pas une loi pour les poissons c'est une loi de monsieur Poisson grand mathématicien bon expliquons quand même la loi de Poisson avec des poissons c'est plus drôle non je sais pas pourquoi mais tous les profs qui ont dû m'expliquer la loi de Poisson l'ont fait avec des poissons donc je l'ai compris avec des poissons donc comme j'ai un grand pouvoir de mimétisme je vais vous l'expliquer avec des poissons mais je vous assure que monsieur Poisson n'était pas un poisson l'idée c'est une loi qui sert quand même à modéliser des choses mais déjà le concept de modélisation est plus compliqué que pour une loi géométrique simple ou pour une loi uniforme l'idée c'est quand vous allez essayer d'échantillonner un phénomène qui se produit dans la nature avec une fréquence donnée alors quel est le bon exemple imaginons que vous ayez puisque c'est une loi qui a un support infini c'est lié à ça entre guillemets imaginons que vous ayez un lac qu'on va modéliser comme un magnifique espace vectoriel comme un plan mais il est infini votre lac il a une surface infinie c'est pas ça qui vous intéresse mais il y a des poissons dans ce lac et puisqu'il est infini on ne va pas compter exactement le nombre de poissons dedans on va dire par exemple que dans le lac il y a on va voir comme une surface il n'a pas de profondeur enfin s'il a une profondeur elle est fixe et on remonte comme ça on va considérer par exemple que dans le lac il y a je vais dire n'importe quoi 10 poissons par mètre carré vous voyez ce que je veux dire si on prend un mètre carré dans le lac on compte le nombre de voies en moyenne il y en aura 10 parfois il y en aura 0 dans 20 mètres carrés donnés parfois il y en aura 100 000 mais en moyenne dans tous les mètres carrés même si c'est infini on considère qu'il y a 10 poissons que fait la loi de poissons entre guillemets là-dedans c'est vous prenez du coup une épuisette de 1 mètre carré vous vous placez quelque part et vous remontez votre épuisette et vous comptez le nombre de poissons qu'il y a dans votre épuisette s'il y en a 0 c'est que vous avez échantillonné pour 0 s'il y en a 10 100 etc la probabilité que ça arrive c'est la loi de poissons donc si on échantillonne 1 mètre carré du lac entre guillemets au hasard et qu'on note x la variable aléatoire comptant le nombre de poissons de poissons avec un petit p et un s on a x qui va suivre une loi de poissons de paramètre 10 si j'avais mis 10 poissons par mètre carré ça suivra une loi de poissons de paramètre 10 si j'avais mis 100 poissons ça aurait été une loi de poissons de paramètre 100 voilà pour le concept on va faire quand même un ou deux exos mais ça vous arrivera jamais en sujet de concours pour essayer de modéliser cette loi pour essayer de comprendre ça dans un autre contexte que les poissons mais c'est quand même je trouve une bonne façon de se représenter ce qui se passe oui Hugo oui en fait alors mais on peut l'utiliser dans l'autre sens parce qu'on va voir la loi du coup si on sait que c'est un échantillonnage d'un processus à fréquence donnée même si on ne connaît pas la fréquence en faisant des échantillons on pourra s'en sortir parce que justement en faisant les calculs de proba qui suivent derrière regarde ce qui se passe dans la propriété 14 l'espérance de la loi de poissons c'est lambda donc si tu ne sais pas la fréquence à l'avance du moins que tu vas faire ce qui est assez logique si tu échantillones plein de mètres carrés de ton lac et qu'au bout d'un moment en faisant la moyenne de tous tes échantillons tu tombes sur 11D on peut penser que la moyenne au mètre carré du nombre de poissons c'est 11D c'est à ça que ça joue donc ça c'est juste pour vous expliquer à quoi sert cette loi et qu'est-ce qu'elle permet de modéliser nous ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici ce sont les calculs techniques partant de la loi de cette variable qui est juste en fait liée à la série exponentielle qu'on a définie en termes de série donc la loi de poissons comme ça je ne peux pas vous la c'est enfin c'est des calculs avec des calculs de surface un peu lourds je n'ai pas ni le temps ni forcément un intérêt à vous le faire parce que ça a peu d'intérêt mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi déjà son support à cette loi c'est N parce qu'il peut vous échantillonner qu'il n'y ait rien du tout et comme c'est un nombre d'objets que vous essayez de tirer c'est un nombre entier donc clairement cette loi elle a valeur dans grand N ensuite et ça on va l'admettre c'est cette partie là que je ne peux pas vous prouver c'est dû à des calculs de surface la probabilité que x vaut N en fait ça se comporte comme du lambda puissance N sur du N factoriel et donc ceci pour que ce soit une somme de probabilité puisqu'on sait que ça c'est la série géométrique qui est liée à l'exponentiel la somme de cette série ça fait exponentiel de lambda pour que ça somme à 1 il faut multiplier par exponentiel de moins lambda de 20 donc ça c'est la définition de la loi de Poisson de paramètre lambda la probabilité que x vaut N c'est exponentiel moins lambda lambda puissance N sur N factoriel donc c'est la loi en gros de probabilité qui est liée à la série de l'exponentiel et c'est d'ailleurs pour ça enfin qu'on a la série de l'exponentiel et qu'on mène les calculs on sait que ceci est une loi de probabilité donc je vous l'ai remis ici en termes de modélisation de façon un peu plus générale ça contre le nombre de fois donc l'échantillon que se produit un phénomène de fréquence lambda répétée de façon indépendante par unité alors de temps ou d'espace donc quand vous faites un tiers ok on vient de définir une loi de probabilité calculons l'espérance et la variance de cette loi donc faisons déjà le cours alors allons-y on le voit ici l'espérance de la loi de poisson c'est lambda et la variance c'est lambda aussi donc faisons les calculs encore une fois l'espérance de x si elle existe ça vaut la somme maintenant donc pour n égale 0 à plus l'infini des n fois exponentielle moins lambda lambda puissance n sur n factorial je rappelle juste qu'encore une fois les probabilités sont forcément positives et qu'ici n est positif donc la convergence absolue de cette série c'est la convergence au sens classique donc pas besoin de justifier de la convergence si on vous demande de calculer l'espérance je tiens quand même à préciser que si la question c'est juste vérifier que ça admet une espérance on ne veut pas forcément vous faire calculer la somme donc vous n'embêtez pas à faire les calculs vous prouvez juste que ça converge mais si c'est vérifier que ça converge et calculer l'espérance alors il faudra faire les calculs de ça donc je vais partir du calcul fini de ce calcul-ci j'ai ceci comme calcul je peux sortir le exponentiel moins lambda qui ne dépend pas de la somme ça me fait ceci oula ça a ramé n j'ai plus d'exponentiel comment vous me calculez cette somme qu'est-ce que vous faites il y a une idée à voir il faut deux concepts dans ce calcul normalement ils ont un ordre ces concepts mais on peut le faire dans le mauvais ordre et corriger après Alexis ah oui donc tu veux l'écrire comme ça alors ne notez pas pour le moment parce que je vais corriger quelque chose juste après mais ceci ça fait ça fois n n moins 1 factoriel je suis d'accord officiellement on barre les n ça fait donc une somme pour n égale 0 à grand n des lambdas puissance n sur n moins 1 factoriel et là c'est la deuxième idée qu'il y a et qui manque et qui va créer un gros défaut ici c'est que le dénominateur quand je prends n égale 0 ça me fait du moins 1 factoriel Manon pourquoi on commence à 1 parce que 0 factoriel fait 1 c'est pas la bonne réponse Erwan oui ici le terme vaut 0 et de toute façon pour pouvoir appliquer cette formule là que tu voulais appliquer Alexis cette formule là ne marche pas si n vaut 0 vu que je peux pas aller vers le moins 1 factoriel donc dès ce moment là il fallait que n commence à 1 donc ici à cause du n on peut dire que cette somme ne commence pas à n égale 0 mais à n égale 1 et donc à partir de là vous pouvez me recopier des n égale 1 et maintenant je n'ai aucun problème avec cette somme oui oui c'est pour ça que ça ne marche pas moins 1 factoriel n'a aucun sens enfin bon vous entendrez parler de la fonction gamma l'année prochaine ah bah on va en parler en fait dès la semaine prochaine je suis pas vu qu'on fait les intégrales impropres mais on peut définir la factorielle sur les réels ça s'appelle la fonction gamma et c'est un objet un peu horrible Maxence ah oui dès la première somme ça fait 0 on peut commencer là mais ma formule de cours de l'espérance elle commence à n égale 0 officiellement et dès que je veux appliquer mes formules de calcul c'est là où il faut que je me rende compte que le 0 était simplifiable sinon vous allez quand vous allez faire vos décalages d'indices il y a un moment vous allez m'écrire un moins 1 factoriel et vous dire ah il doit y avoir un problème j'ai un moins 1 factoriel ça n'a pas de sens donc il faut juste s'en rendre compte à un moment donné dans vos calculs et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire les choses au brouillon et se rendre compte de ça et pouvoir écrire les choses proprement maintenant qu'est-ce que vous faites sur cette somme qu'on a obtenue Emma parce que j'ai oublié de le recopier je ne vois pas pourquoi tu dis ça il est partout Simon oui alors on va faire un décalage d'indices mais ça va revenir à ça dans un sens soit vous sortez d'abord le lambda soit vous faites votre décalage d'indices et vous voyez ce qui se passe pour le lambda ce que je vais faire c'est qu'en fait et ça c'est vraiment la façon dont il faut comprendre les choses je ne sais quasiment rien faire sur les factoriels à part des simplifications du type n sur n factoriel il y a les n qui se simplifient mais sur le n-1 factoriel je n'ai quasiment aucune emprise il n'y a pas de formule pour simplifier un factoriel tout seul donc comme ma seule somme de référence c'est celle liée à l'exponentielle et qui a du n factoriel au dénominateur je veux décaler les indices pour avoir une factorielle entre guillemets propre donc à cause de ça le décalage d'indices que je dois faire je n'ai pas le choix c'est de poser k égale n-1 ce qui va me donner ici du e-lambda que je n'oublie pas de recopier ce coup-ci somme pour k égale 0 à n-1 des lambda puissance attention c'est du k plus 1 sur k factoriel et pour avoir ma formule c'est là où je me rende compte que j'ai un lambda de trop donc je vais le faire en deux temps je vais le faire prendre tout doucement somme pour k égale 0 à n-1 des lambda puissance k lambda puissance 1 sur k factoriel le lambda puissance 1 peut sortir ça fait ceci maintenant je vais pouvoir prendre la limite quand n tend vers plus l'infini il y a deux façons de le faire enfin ça va mener à la même limite mais soit vous pouvez voir je vais le faire en noir que ceci ça tend quand n tend vers plus l'infini vers exponentiel de lambda parce que c'est la série de l'exponentiel et donc ça fait bien au final de calcul en noir ça montre bien que e de x ça vaut lambda où il y a une deuxième façon je vais en parler c'est plus compliqué à voir mais c'est un classique que l'on reverra dans certains exos plus tard de probabilité et c'est des calculs d'autant plus classiques en probabilité infinie sur des lois que vous ne maîtrisez pas quand vous n'aurez pas des lois de référence qui est comment peut-on espérer calculer comment peut-on arriver à calculer l'espérance d'une variable quand on ne connait pas sa loi de base soit il y aura des sommes de séries de référence qui vont connaître sauf que je vous rappelle que vos deux seules séries de référence c'est la série géométrique et ses dérivés on vient de construire une loi dessus c'est la loi géométrique l'autre série de référence que vous avez c'est la série de l'exponentiel et on vient de construire une loi de référence dessus qui est la loi de poisson donc imaginez que je vous donne une loi à support infini et que je veux connaître son espérance faire vraiment les calculs d'espérance soit il va y avoir des sommes télescopiques en jeu et ça va bien se passer soit s'il n'y a pas de sommes télescopiques le seul la seule façon que vous ayez de calculer l'espérance d'une loi inconnue c'est dans le calcul de l'espérance de faire apparaître le calcul de la somme des probabilités de la loi parce que quand une certaine somme vous ne savez pas ce qu'elle vaut mais vous savez que c'est une loi de probabilité vous savez que la somme de toutes les probas ça fait 1 donc ici on peut faire le même raisonnement ce que je vais faire en bleu si je ne prends pas juste la série mais que je prends le exponentiel moins lambda devant et que je vais même le re-rentrer dans la somme ça ça revient à considérer la somme pour k égale 0 à n moins 1 des exponentiels moins lambda lambda k sur k factoriel puisqu'on a montré que ceci c'était enfin puisqu'on a admis que ceci c'est la loi de poisson ce terme général là pour la probabilité de x égale k je suis bien en train de faire quand je fais tendre n vers plus l'infiltre donc ça c'est bien la loi de poisson quand je fais tendre n vers plus l'infini ceci ça tend quand n tend vers plus l'infini est-ce que vous êtes bien d'accord vers la somme pour n égale 0 à plus l'infini de toutes les probabilités que x égale k j'ai mis un n en bas donc je vais remettre un k pour que ce soit cohérent et la somme de toutes les probabilités que x voca ça fait 1 donc cette somme là fait 1 multipliée par lambda l'espérance fait lambda donc même si je ne connaissais pas ma série de l'exponentiel juste parce que on aurait admis que cette loi était une loi de probabilité je pouvais vous faire le calcul de l'espérance donc ça c'est un truc classique c'est une des compétences les plus difficiles qu'on peut vous demander en concours pour faire des calculs d'espérance on fera 1 ou 2 exos où on utilisera cette méthode là pour faire des calculs d'espérance notamment il y a pour moi ce que j'appelle le calcul le plus dur qu'on peut vous demander en proba infini c'est ce qu'on appelle le calcul de l'espérance de la loi binomiale négative qui n'est pas une loi de référence à connaître mais qui est un truc qui revient dans pas mal d'exos et c'est cette méthode là qu'on va devoir appliquer on n'aura pas le choix voilà on a l'espérance de cette variable essayons de calculer sa variance oui François la série de l'exponential alors j'ai défini à la page d'avant la loi de poisson comme étant donc c'est une loi de probabilité donc je choisis enfin on admet que c'est une loi de probabilité indépendamment de toute autre formule j'admets que ça c'est ma loi de probabilité et donc je sais que son support c'est n ce qu'on sait d'une loi de probabilité c'est que la somme de toutes les probabilités ça c'est un concept fondamental ça fait 1 donc en fait ce que je remarque à la page suivante c'est que ici c'est bien ça c'est bien pour ma loi de poisson la probabilité de x égale k je fais donc bien une somme ici pour le moment finie des probabilités de x égale k mais quand grand n va tendre vers plus l'infini je vais bien faire la somme que j'ai écrit là en bas quand grand n tend vers plus l'infini je vais bien faire la somme de toutes mes probabilités de 0 jusqu'à plus l'infini puisque c'est la somme de toutes mes probabilités indépendamment de la loi en dessous ça vaut 1 donc je sais que ce nombre là fait 1 donc je sais que tout ce nombre là maintenant dans cette somme vu que j'ai repris ce bout là qui était en bleu c'était tout ça tout ceci tend vers 1 donc l'espérance il reste le lambda devant donc l'espérance ça va faire lambda ok continuons on veut calculer donc encore une fois la variance de x pour cela comment on va faire encore une fois c'est juste pour vous expliquer n'écrivez pas on va pas faire les calculs comme ça mais si je veux faire le calcul du moment d'ordre 2 je vais me retrouver avec la somme pour n égale 0 à plus l'infini des n carrés exponentielle moins lambda lambda puissance n sur n factorielle j'ai un n qui va se simplifier ici je vais un peu vite mais ça va faire la somme pour n égale 1 à plus l'infini des n sur n moins 1 factorielle exponentielle moins lambda lambda puissance n et là j'ai un petit problème si je veux directement aller sur l'espérance de x carré parce que ceci ne se simplifie pas bien alors que si je n'avais pas encore une fois été chercher l'espérance de x x carré directement mais l'espérance de x x moins 1 j'aurais fait apparaître les termes qu'il faut pour que ça puisse se simplifier donc on va commencer encore une fois par calculer l'espérance de x x moins 1 dès qu'une loi en fait de toute façon dès qu'une loi fait apparaître des factoriels ou des dérivées successives il faut essayer d'appliquer cette méthode je ne vais pas réécrire la somme infinie je vais revenir directement à la somme finie ça va me faire la somme pour n égale 0 à grand n du n n moins 1 exponentielle moins lambda lambda puissance n sur n factorielle puisqu'on l'a bien fait avant je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus vite la première étape c'est de dire que la somme en fait elle commence à 2 parce que les deux premiers termes sont nuls ça fait du n n moins 1 exponentielle moins lambda lambda puissance n et maintenant je peux écrire au dénominateur n n moins 1 n moins 2 factoriel je peux simplifier les n n moins 1 ça va devenir la somme pour n égale 2 à grand n je peux même sortir l'expanser le moins lambda qui me gêne qui me gêne qui ne sert à rien sur du n moins 2 factoriel comme tout à l'heure je ne sais rien faire avec ce n moins 2 factoriel donc je vais être obligé de poser ouais k égale n moins 2 qui va me donner une somme pour k égale 0 j'ai oublié mon exponentielle moins lambda à n moins 2 des lambda puissance k plus 2 sur k factoriel je peux sortir de ça un lambda carré ça me fait un lambda exponentielle lambda lambda carré somme pour k égale 0 à n moins 2 des lambda puissance k sur k factoriel je vais aller un tout petit peu plus vite et par parler de ma somme des probables on pourra encore le faire ici ceci s'attend qu'en grand n tend vers plus l'infini vers exponentielle de lambda par la série sur l'exponentielle ce qui implique que l'espérance de xx-1 j'ai encore une fois mis des parenthèses en trop ça fait du lambda carré je vais encore une fois un peu plus vite c'est pas la preuve en même temps qui m'intéresse c'était vous montrer à quel point cette méthode du xx-1 qu'on a pas refait depuis un moment est utile l'espérance de x carré on a vu tout à l'heure en faisant la géométrique que c'était l'espérance de xx-1 plus l'espérance de x donc ça me fait du lambda carré plus lambda et je finis en disant que Koenig-Huygens avec un u à Huygens que j'arrive plus à écrire voilà me donne que la variance c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré et donc ça me fait du lambda carré plus lambda moins lambda carré il ne me reste que lambda et on a fait tous les calculs de cours voilà pour ça donc la loi de poisson a même espérance que variance c'est pour ça ceux qui avaient réussi à faire les calculs de l'exercice 2 du TD d'hier en fait ce qui était caché dans l'exercice 2 du TD d'hier c'était une loi de poisson de paramètre 1 et comme c'était une loi de poisson de paramètre 1 tous vos calculs de moment d'ordre 2 d'espérance de variance tout tombait à 1 parce que le lambda valait tout le temps 1 oui François est-ce que c'est les lois de poisson et géométiques elles admettent des variances des écarts types dès qu'elles ont une variance instantanément puisque l'écart type c'est la racine carrée de la variance il n'y a aucun souci là-dessus on ne vous le fait pas prouver mais on pourrait même prouver que les lois géométriques et les lois de poisson ont des moments à n'importe quel ordre on peut augmenter le moment il n'y a aucun souci donc il n'y a aucun souci là-dessus elles ont des moments à tous les ordres possibles ok on a fini ce chapitre il n'y a plus rien à savoir d'autre que ces deux lois en plus des raisonnements de probabilité et moralement le seul nouveau raisonnement de probabilité c'est le théorème de la limite monotone et ce n'est que pour des événements à durée infinie du type je lance une pièce à pile ou face quelle est la probabilité de ne jamais faire pile il faut le lancer indéfiniment donc c'est une probabilité sur un événement qu'on ne peut pas réaliser proprement qu'il faut donc faire par limite s'il n'y a pas le choix tout le reste c'est la même chose donc pendant deux enfin là maintenant et pendant jeudi vendredi on ne fait que des exos tous les exos du chapitre pour essayer de faire des calculs techniques là-dessus premier exo bête mais je veux qu'on en ait fait un juste pour que vous ayez réfléchi un tout petit peu à la modélisation de la loi de poisson même si ça ne vous servira pas après faisons un exercice où ça sert en termes de modélisation ça ne vous tombera jamais sur le point de la figure sauf peut-être en col la semaine prochaine si on veut vous embêter 5 minutes mais en concours je n'ai jamais entendu parler de modélisation par la loi de poisson mais faisons un petit exo là-dessus pour vous rendre compte que ça sert pour autre chose que des poissons alors faisons l'exercice il y en a deux alors j'en ai mis qu'un je l'ai mis après l'autre allons-y alors c'est pour vous montrer comment on peut faire de l'échantillonnage non pas en surface parce que l'idée du poisson c'est bien vous visualisez bien quelque chose en surface mais quelque chose en échantillonnage en temps on suppose qu'un dit guichet de la poste reçoit en moyenne 6 clients à l'heure il est débordé ce monsieur quelle que soit l'heure mais aujourd'hui il a reçu au moins 98 clients répartis équitablement sur ses 7 heures de travail quelle est la probabilité que cela se produise alors question je vais choisir d'appeler x le nombre de clients x la variable aléatoire qui est égale au nombre de clients reçus à l'heure par le guichetier est-ce que vous êtes bien d'accord que x mesure un principe qui se fait en fréquence globalement ça ne veut pas dire qu'une heure il va en recevoir 6 exactement ça veut dire qu'en moyenne ça se produit donc c'est exactement ce que je viens de vous parler x en fait suit une loi de poisson de paramètre il reçoit 6 clients à l'heure une loi de poisson de paramètre 6 pour moi c'est ça on est bien d'accord d'où venez ce 14 ah ça c'est autre chose qui va arriver derrière donc maintenant ça c'est juste la loi du nombre de clients à l'heure quelle est la probabilité qu'ils reçoivent 98 clients sur 7 heures bah en gros ça c'est juste là au moins 98 clients on est bien d'accord puisque c'est du au moins le calcul qu'on vous demande ici c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 98 par 7 et 98 par 7 c'est ce que vous m'avez dit ça fait 14 donc maintenant en fait la probabilité qu'on vous demande dans cet exercice c'est quelle est la probabilité que x soit plus grand que 14 alors je vous le dis juste c'est pas encore une fois mais ça a à voir avec un autre raisonnement de probat qu'on a déjà mis en oeuvre je l'écris juste là-haut très très vite ceci à la base c'est la somme pour donc n égale 14 jusqu'à plus l'infini des probabilités de x égale n vous allez me calculer une somme infinie pour faire ça Hugo dans une sorte de moyenne oui bien sûr mais déjà si pour sur sa journée en fait si tu veux sur sa journée t'as fait cet échantillonnage tu vois la somme que ça a fait on a envie de se demander ce qui se passe enfin on veut voir à quel point c'était improbable sur la journée soyons clairs ça vous paraît bête mais quand vous êtes soyons clairs ils ne font pas ces calculs-là dans le sens où c'est l'ordinateur qui leur fait et ils n'ont pas réfléchi comme ça mais les managers au McDo quand ils doivent savoir à quelle heure ils doivent mettre combien de personnes en face des fourneaux pour que ça suive vis-à-vis de la productivité et que les gens n'attendent pas trop derrière les ordi quand ils leur disent là il vous faut 14 personnes et à telle heure il vous en faut que 7 et à telle heure c'est ça qui se passe derrière c'est juste ça mais ce ne sera pas vous n'allez pas faire ces calculs-là c'est le mec qui prodrame l'ordi qui les fait mais moralement c'est ça qui se passe derrière les choses c'est vraiment ce genre de petites choses pour savoir à quel point c'est improbable qu'on ne puisse pas gérer la demande soyons clairs est-ce que vous allez le calculer comme ça comme une somme infinie ? voilà c'est le deuxième c'est le raisonnement que je voulais revenir puisqu'il y a beaucoup de possibilités de réaliser cet événement s'il y a beaucoup pour cet événement c'est qu'en général il y a peu de possibilités pour le complémentaire donc ça on va plutôt le calculer comme 1 moins la probabilité de x strictement plus petit que 14 enfin pardon 1 moins si c'est ça donc c'est 1 je vais effacer pour remettre c'est moche voilà et ça en fait c'est la même chose que la somme pour n égale 0 jusqu'à 13 1 moins pardon j'ai oublié de recopier le 1 moins somme des probabilités de n égale 0 jusqu'à 13 des x égale n donc il y a un petit calcul à faire il y a une petite boucle fort sur 13 items et vous avez votre calcul de probabilité qui est fait dans votre ordine là est-ce que ça vous va c'est le seul exo qu'on fera de modélisation de loi de poisson pour vous faire comprendre à quoi ça sert c'est pas un truc classique mais est-ce que ça vous va Gaspard il faut quand même bien comprendre que ce que j'essaye de te faire faire comme calcul c'est un calcul de loi de poisson parce qu'il y a un truc qui se produit en fréquence et qu'on veut pas modéliser en fréquence on veut le modéliser en disant mais c'est pas constant on voit pas la fréquence comme une constante un guichet qui a 6 personnes par heure c'est pas il en a pile 6 toutes les heures bien réparties c'est juste ça l'intérêt de cette loi de poisson c'est justement pouvoir faire des calculs en fait ce qu'on appelle plutôt des calculs d'extrême c'est-à-dire à quel point ça peut déborder deuxième intérêt de cet exo qui va nous faire faire notre exo d'après qui lui est un vrai exercice intéressant mais qui permet de comprendre les choses est-ce que ça va à tout le monde de modéliser ça comme ça on aurait pu choisir une deuxième modélisation pour cet exercice j'aurais pu choisir de non pas de considérer x le nombre de clients reçus par heure mais y le nombre de clients reçus sur sur 7 heures est-ce que vous êtes d'accord avec ça si j'avais fait ça y suivait quoi comme loi oui enfin ça fait enfin je vais quand même l'écrire pour que vous le voyez on aurait juste fait une loi de poisson de paramètre 6 x 7 et quel est l'intérêt de faire cette loi de poisson de paramètre 6 x 7 c'est que maintenant on aurait juste mesuré sans réfléchir au facteur 14 de tout à l'heure on aurait dû calculer la probabilité que y soit supérieur ou égal à 98 et ça aurait mené exactement au même calcul et au même exercice est-ce que vous êtes d'accord sur le principe c'est vraiment juste pour vous montrer c'est vrai on aurait pu le traiter comme ça ça vous montre quelque chose qui est bête mais qu'il faut concevoir c'est qu'en gros là ce que j'ai fait c'est qu'y c'est entre guillemets x 1 plus x 2 plus x 3 plus x 7 où chacun de mes variables x c'est une loi de poisson de paramètre 6 oui c'était ça 6 chacune et il y en a 7 est-ce que vous êtes bien d'accord sur ce principe là que c'est la somme de cette loi donc la somme de cette loi de poisson de paramètre 6 ça fait une loi de poisson de paramètre 7 fois 6 c'est ce qu'on appelle un principe de stabilité de la loi quand vous faites la somme de deux lois de poisson ça reste une loi de poisson de la somme des paramètres donc si je vous fais une loi de poisson de paramètre 1 et que j'appelle x 1 et que j'ajoute x 2 qui est une loi de poisson de paramètre 7 à la fin des deux vous avez une loi de poisson de paramètre 8 bon ça ça a l'air bien beau dans la modélisation et dans la logique on n'en a pas fait la preuve mais nous allons faire l'exercice il est où donc j'en étais à je veux prouver ce résultat là si je vous donne x qui suit une loi de poisson de paramètre P lambda et y une loi de poisson de paramètre P mu les deux variables étant indépendantes je rappelle que les deux variables étant indépendantes ça veut juste dire que tous les événements de la forme probabilité que x égale inter y égale j ces probabilités là ça vaut la probabilité de x égale i fois la probabilité de y égale j est-ce qu'on est bien d'accord sur ce principe là ça c'est juste l'indépendante des variables comme je le dis cette notion n'est quand même qu'une notion officiellement en ECS2 mais elle ne coûte pas très très cher par rapport à ce qu'on sait faire déjà pour se priver de ce genre d'exercice donc si je prends deux variables de poissons indépendantes on peut montrer que z qui est la somme de ces deux variables est une loi de poissons de paramètre lambda plus mu faisons-le ah c'est un calcul classique donc qu'est-ce que je sais je vais quand même le mettre juste on a probabilité que x égale k ça fait du exponentiel moins lambda lambda puissance k sur k factoriel probabilité que y égale j je vais changer de lettre ça fait du exponentiel attention c'est pas le même paramètre moins mu mu puissance k mu puissance j je vais effacer ça mu puissance j sur j factoriel et moi je veux déterminer la loi de z première chose qui est à peu près évident c'est que le support de z ça va être n parce que clairement les deux variables x et y peuvent valoir 0 qui mène au fait que z peut prendre la valeur 0 et ensuite les deux variables prenant des valeurs entières si une prend la valeur 0 par exemple l'autre peut prendre n'importe quelle valeur dans grand n donc au final le support de z c'est clairement grand n pas besoin de s'embêter trop avec la justification de ce truc là là c'est vraiment pas enfin il y a assez peu d'intérêt ce qui m'intéresse maintenant c'est que je vais me donner une autre lettre donc par exemple j'ai donné k et j je vais donner pour tout type appartenant à grand n je veux calculer la probabilité de z égale x comment vous me faites ce calcul de probabilité il faut clairement se baser sur les lois de x et de y puisqu'on les connaît comment vous me faites le calcul de la variable x plus y vaut y Maxence c'est ce que je cherche à prouver ici je ne vais pas utiliser la probabilité que je cherche à prouver pour la prouver non oui c'est le but de ce qu'on va prouver c'est exactement ça je vais prouver la probabilité qu'on a énoncée par logique de modélisation tout à l'heure mais là on va le prouver mathématiquement par du calcul François la probabilité de l'intersection des deux éléments personne ne voit comment calculer la probabilité de x plus y vaut y moi j'aurais une idée enfin indépendant ce n'est pas encore la bonne idée mathématique mais je pense qu'il y a un truc à penser ou à dire Pauline ah ben non parce que si x vaut y et si y vaut y z vaut 2i donc on n'est pas sur le bon événement Martin ça c'est une possibilité ça c'est une possibilité x égale y et y égale 0 où x vaut y où x vaut y moins 1 et y vaut 1 en fait on va décomposer selon les possibilités pour décomposer x plus y égal y en fonction des valeurs de x et des valeurs de y c'est l'idée donc si l'idée c'est de décomposer selon soit les valeurs de x soit les valeurs de y en termes de outils mathématiques qui nous permettent de faire ça sans réfléchir et qui décompose selon toutes les valeurs d'une variable on va appliquer la formule des probabilités totales soit c'est à vous de voir soit sur le SCE lié à x soit sur le SCE lié à y les deux font la même chose par méthode plus classique sur les notations on va peut-être plutôt le faire sur x pour garder du y on a plus l'habitude de ça mais moralement sincèrement c'est la même chose de passer par l'un ou par l'autre mais c'est l'idée c'est de décomposer comme ça donc c'est l'idée mais maintenant comment on va faire on va faire la FPT sur le SCE x égale petit x pour x appartenant à x d'oméga sur l'événement z égale donc ça ça va devenir la somme alors je me permets d'adapter directement mes notations j'avais choisi k comme variable pour x donc je vais dire que c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini des probabilités sachant x égale k de z égale i fois la probabilité de x égale k ce qui devient la somme pour k égale 0 à plus l'infini de la probabilité sachant x égale k de z égale i et ça ça devient du exponentiel moins lambda lambda puissance k sur k factoriel j'ai envie de dire jusque là comme d'habitude sauf que on a dit tout à l'heure que les variables x et y étaient indépendantes mais les variables x et z vu que z c'est x plus y clairement x et z elles ne sont pas indépendantes donc ces probes à conditionnel il faut savoir les déterminer donc je vais commencer là dans le coin de ma page mais je vais changer de page juste après il faut que j'arrive à déterminer la probabilité sachant que x voca de z égale i comment je fais ça comment je fais maintenant déjà oui c'est là en bas hop là donc j'en suis là je dois déterminer mes probabilités conditionnelles de z égale i sachant x égale k il y a un cas de probabilité conditionnelle qu'il faut que vous voyez absolument qui n'est pas très dur à voir mais qui est logique vis-à-vis de l'énoncé c'est qu'il y a des probabilités conditionnelles là-dedans qui valent 0 quand k est plus grand que i oui x ne peut pas être plus grand que la somme de x avec un nombre positif donc cette probabilité là vaut 0 si k est strictement plus grand que i est-ce que vous êtes bien tous d'accord avec ça c'est juste que un nombre ne peut pas être plus grand que la somme de ce même nombre avec un autre nombre positif c'est pas possible donc cette probabilité là est nulle maintenant cette probabilité là si k est plus petit que i ça devient je vais l'écrire comme ça la probabilité de x égale k de x plus y égale i sauf que la probabilité sachant x égale k de x plus y égale i bah ça ça devient cette probabilité là je vais mettre mon égal mais j'ai mis trop tôt mon si k plus i je veux gommer ça je vais le réécrire à la fin de la ligne ça c'est la probabilité est-ce que vous êtes d'accord parce que c'est la probabilité en fait de k plus y égale i parce que x vaut k donc c'est la probabilité que y vaut i moins k et donc ça c'était si k est plus petit que i et ça a du sens en fait réfléchissez cette probabilité cette formule elle est vraie partout en fait c'est juste que si k est plus grand que i i moins k est un nombre négatif et la probabilité de y vaut 0 à ce moment là mais sinon c'est juste ça ça vaut la probabilité de y vaut i moins k si k plus petit que i et ça on le connaît la probabilité que y vaut i moins k c'était du exponentiel moins mu mu puissance i moins k sur i moins k factoriel donc maintenant je repars dans ma formule de la probabilité totale la probabilité de z égale i c'était la somme pour k égale 0 à plus l'infini des probabilités que x égale k de z égale i pardon fois exponentiel moins lambda lambda puissance k sur k factoriel et ce que je viens d'apprendre c'est que ces probabilités sont nulles si k est plus grand que i donc en fait cette somme varie de k égale 0 jusque i maintenant les autres provaient sont nulles je vais peut-être faire shale derrière là ça me fait du 0 et si k est plus petit que i ça fait du exponentiel moins mu mu puissance i moins k sur i moins k factoriel exponentiel moins lambda lambda puissance k sur k factoriel j'ai plus qu'une somme finie je vais sortir tout ce qui m'embête j'ai un exponentiel moins mu j'ai un exponentiel moins lambda qui sort j'obtiens ça alors là je veux que vous essayez de le voir c'est quasiment une formule de cours de calcul de somme avec des notations un peu tordu et il manque un terme pour que ce soit parfaitement une formule de cours mais ça ressemble à une formule de que de somme donc on doit savoir calculer est-ce que vous voyez laquelle quelle formule on essaye d'appliquer et qu'est-ce qui manque martin non c'est pas l'exponentiel oui oui c'est le binôme il nous manque quoi en fait c'est à cause de ce i moins k au dénominateur factoriel et le k factoriel ça fait penser au dénominateur du coefficient du binôme il nous manque donc le numérateur de ce coefficient du binôme si on le fait apparaître en fait on va voir que les notations sont un tout petit peu tordu mais c'est exactement la formule du binôme en fait c'est parce que d'habitude on a l'habitude que le terme en haut de la somme ce soit n mais ici c'est juste que c'est un i en haut de la somme mais c'est la même chose si en bas c'est du k factoriel i moins k factoriel c'est quoi le terme qui nous manque au numérateur du binôme c'est du i factoriel donc on va forcer i factoriel à apparaître en haut et en bas et magie c'est que le i factoriel qu'on fait apparaître il dépend pas de k donc je vais pouvoir le faire sortir de la somme euh non je vais rester en noir jusqu'à temps que je le fasse apparaître je vais dire que ça c'est exponentiel moins mu je me permets d'écrire directement exponentiel moins mu plus lambda vous êtes d'accord propriété de l'exponentiel ? somme pour k égale 0 à i et je vais forcer un i factoriel à apparaître donc comme je le force à apparaître je le multiplie en haut et en bas je vais écrire pour le moment mes deux factoriels que j'avais le k factoriel i moins k factoriel et derrière il me reste un lambda puissance k mu puissance i moins k je vais repartir de ça je vais changer de page donc je réécris la dernière ligne que je viens de réécrire où j'ai fait apparaître mon i factoriel attention il y a des trucs à part copier je vais essayer de les effacer il peut plus je peux pas écrire en blanc je peux le supprimer non bon je peux pas l'effacer ah bah si voilà donc ce que je vous ai dit maintenant c'est que ce i factoriel au dénominateur je le veux pas je voulais le faire apparaître au numérateur mais puisqu'il ne dépend pas de k je peux le sortir donc ceci ça devient du exponentiel moins mu plus lambda sur i factoriel et ce qui apparaît derrière c'est la somme pour k égale 0 à i des k parmi i lambda puissance k mu puissance i moins k et en fait c'est des notations un tout petit peu tordues mais ça c'est exactement la formule du binôme pour a qui vaut lambda et pour b qui vaut mu et pour n qui vaut i donc là c'est le binôme je vais le mettre par rapport au cours c'est a qui est égal à lambda b qui vaut mu et n qui vaut i mais ça ça fait du exponentiel moins mu plus lambda sur i factoriel et ce qui me reste c'est du lambda plus mu à la puissance i et ce terme là c'est ni plus ni moins que la loi de Poisson ça ça suit bien c'est bien la probabilité ah d'une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu j'ai bien mon lambda plus mu à la puissance i divisé par i factoriel et j'ai bien un exponentiel moins lambda plus mu donc encore une fois cette idée de la FPT c'est pas quelque chose de nouveau mais maintenant qu'on a des nouvelles lois de référence et je pense notamment à cette loi de Poisson la loi de Poisson c'est une loi technique sur laquelle on va vous faire faire ce genre de calcul là c'est pas une loi pour faire de la modélisation d'expériences aléatoires c'est on va vous dire machin c'est une loi de Poisson on fait tel truc derrière faites des calculs ça va jamais être pour modéliser une expérience avec des urnes des boules et des choses comme ça la loi géométrique va beaucoup plus nous servir à modéliser ce genre de choses je n'ai pas du tout l'heure 14 on peut faire le deuxième c'est bien on va faire l'exercice 12 qui est un autre calcul technique du même genre que l'autre pour vous montrer tous les exos un peu de calcul technique qu'on peut faire avec la loi de Poisson donc exercice 12 comment je pourrais citer ça voilà pourquoi ça ne sera jamais expliqué avec une expérience aléatoire mais faisons-le imaginons que je dispose d'un lac affini avec des poissons dans lequel il y aurait lambda poisson par mètre carré je commence par prendre mon épuisette je fais un tirage de poisson si j'ai 100 poissons dans mon épuisette à ce moment là je prends une urne qui contient mes j'ai dit combien 100 poissons qui contient 100 boules et je fais des tirages je compte le nombre de fois je fais 100 tirages et je compte le nombre de fois où je tire la boule numérotée non je vais me faire un paramètre P j'ai oublié de le mettre le paramètre P je crée une urne plutôt qui contient des boules blanches et des boules rouges je m'en fiche du nombre de boules en proportion P de boules rouges et je tire 100 boules de cette urne et je compte le nombre de boules rouges que j'ai tirées voilà l'expérience que j'essaye de faire la loi de Y étant le nombre de boules rouges que j'obtiens à la fin de mes tirages alors donc ce qu'on vous demande c'est plus simple ici enfin c'est plus détaillé on suppose que X une loi de poisson de paramètre P lambda on admet que la loi alors cette notation là vous la verrez l'année prochaine mais ce qu'on vous donne entre guillemets qui est noté dans l'énoncé c'est que la loi de Y conditionnellement à l'événement X égale N c'est quoi cette loi de Y que je vous ai écrite conditionnellement à l'événement X égale N c'est une loi binomiale de paramètres NP et la question c'est puisque je connais la loi de X et la loi de Y conditionnellement à X égale N est-ce que vous pouvez me déterminer tout simplement la loi de Y comment est-ce qu'on fait ça ? toujours par la même chose on veut déterminer une loi donc la première chose à faire c'est déterminer le support de cette loi si X vaut N vous êtes bien d'accord que Y peut prendre toutes les valeurs dans une loi binomiale attention c'est un truc qui vous gêne beaucoup à chaque fois la loi binomiale ne peut prendre la valeur 0 si X vaut N Y peut prendre toutes les valeurs de 0 à N et petit N lui il peut prendre toutes les valeurs dans N donc au final Y son support c'est N et n appartient à N donc je n'ai pas envie de détailler plus mais Y de ω c'est clairement de 20 N donc ça me permet d'écrire quoi ? pour tout cas appartenant à grand N je veux calculer la probabilité de l'événement Y égale K comment je fais ça ? je connais la loi de X je connais la loi de Y conditionnellement à X pour la millième fois depuis jeudi dernier on applique la formule des probabilités totales sur le SCE lié à X tiens au cas où si j'ai ça qui tout le monde sait bien sûr en call ce que c'est qu'un SCE parce que je me suis rendu compte que je disais moi aussi autant que j'écrive SCE c'est pas choquant mais je dis SCE pour aller plus vite système complet d'événement vous me dites pas mais monsieur un SCE c'est un SCE c'est un système complet d'événement oui du moins que vous savez ce qu'il y a en sous-jacent c'est juste ça oui c'est complètement c'est un vocabulaire connu mais je veux dire sur l'événement Y égale K on va donc faire la somme pour N égale 0 à plus l'infini non 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 Voilà ce que j'ai pour le moment. Alors là, il y a une toute petite étape dangereuse sur laquelle il faut être concentré pour ne pas dire de bêtises, qui est liée à ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit ici veut dire deux choses. Ce qui est écrit ici veut dire deux choses. Ça veut dire que la probabilité de x, sachant x égale n, de y égale k, ça vaut p parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Si k est plus petit que n, vu que je rappelle qu'ici il y a marqué que k est entre 0 et n, et ça veut dire autre chose aussi, c'est que cette probabilité-là vaut 0, si k est plus grand que n. Je peux savoir ? Donc on était sur l'exercice 12. C'était quoi celui-là ? Ah oui, c'était x qui suivait une loi de poisson de paramètre lambda, et y qui, sachant l'événement x égale n, suivaient une loi binomiale de paramètre NP. Et j'avais fait remarquer en fin d'heure, le point important, c'est que la probabilité, sachant x égale n, de y égale k, le fait de dire que c'était une loi binomiale, ou le fait que l'énoncé vous dise que la valeur que ça avait, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire que ça valait bien du k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, 6 k, et compris entre 0 et n. Et surtout, la nouveauté, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que puisque la somme de ces n probabilités, enfin, ces n plus une probabilité fait 1, ça veut aussi dire que ça vaut 0 si k est plus grand que n. Donc on avait déjà appliqué la formule des probabilités totales, je vais repartir de ça. La probabilité de y égale k, c'était la somme pour n égale 0 à plus l'infini des probabilités sachant x égale n de y égale k, il y avait du exponentiel moins lambda, lambda puissance n sur n factorielle, voilà où on était. On était là, je suis obligé d'être d'accord. Et donc maintenant, ce qui change, c'est que cette probabilité conditionnelle est nulle si k est plus grand que n, et elle est non nulle si k est plus petit que n. Alors attention, encore une fois, il va falloir retourner le raisonnement pour calculer cette somme. Je vous signale que ce qui varie, c'est n. Donc la probabilité est non nulle uniquement quand k est plus petit que n. Donc on va couper ça par rapport au fait que n va varier entre 0 et k moins 1. Dans ce cas-là, n est bien strictement plus petit que k. Cette probabilité conditionnelle devient donc 0. Et ensuite, on a la probabilité pour n qui va de k à plus l'infini, qui vaut donc du k parmi n. p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Il y a du exponentiel moins lambda, du lambda puissance n sur du n factorial. Voilà la magnifique somme qu'on a à calculer. On est sûr que cette série est convergente, il n'y a aucun doute là-dessus, vu que c'est une probabilité. On a fait une formule des probabilités totales, il n'y a pas de problème de convergence, mais il va falloir calculer cette somme. Ça ne commence pas à 0, pardon. Comment vous pouvez me réécrire cette somme ? Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette somme pour essayer de la calculer, de la simplifier ? Simon ? Alors justement, c'est le truc gênant de cette somme, entre guillemets. Il y a du k parmi n, la seule formule qu'on a avec du k parmi n, c'est le binôme. Le binôme, ça marche sur les sommes finies. Ici, clairement, cette somme, elle est infinie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du k parmi n dans ce calcul, mais moi, je ne connais aucune formule avec du k parmi n en somme infinie. Ce k parmi n, il va falloir le gérer d'une façon ou d'une autre. Il y a une idée fondamentale à penser, c'est que ce k parmi n aussi, il y a quelque chose, c'est qu'on somme sur n et non pas sur k. Donc, on peut essayer de prendre ça en compte. Comment on peut faire ça ? Martin, tu avais une idée, non ? Alors, mais même si tu commences à n égale 0, il y a toujours un problème. La formule du binôme, c'est pour une somme finie. Même si tu décales tes indices, même si je reviens à un indice fini à la fin, je vais devoir refaire tendre mon n vers plus l'infini, il y a un problème. Alors, on ne va pas pouvoir appliquer la formule du binôme. Alors, ce n'est pas très très grave, on a une somme infinie et il y a des factoriels dedans. Ça va forcément devoir faire intervenir d'une façon ou d'une autre la somme de l'exponentiel. Mais ce k parmi n est gênant. Donc, la première chose à faire, c'est de le détruire, d'arriver à ne pas le laisser ce k parvienne. Donc, on va écrire son expression en fonction de factoriel. Et on va voir ce qui nous gêne et ce qui ne nous gêne pas. Si je réécris ça, ça fait du n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. P puissance k, 1 moins P puissance n moins k, exponentiel moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Je me rends compte de quelque chose instantanément, c'est qu'un n factoriel ici qui se simplifie avec un n factoriel ici en bas. Donc, je réécris une dernière fois cette ligne-là et après, je vais repasser aux sommes finies pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Ça, ça fait la somme pour n égale k à plus l'infini. Alors, j'ai du P puissance k, 1 moins P puissance n moins k au numérateur, exponentiel moins lambda, lambda puissance n sur k factoriel n moins k factoriel. Donc, c'est cette somme-là que je dois calculer. Je vous la reprends et je vous la mets à la page d'après. Hop. Hop. Alors, on va repartir de ça, mais quel est le problème ? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire là-dessus ? La première chose, je pense qu'il faut faire, c'est sortir tout ce qui ne dépend pas de n. Mais ça, tant qu'on a des séries, on ne sait pas si on va sortir des problèmes. Enfin, c'est des constantes, ça ne devrait pas poser le moins de problèmes. Mais même, il y a un n moins k factoriel, je ne vais pas pouvoir sortir vu qu'il dépend de n, mais ce n'est pas une factorielle entre guillemets propre. Je vais vouloir faire dans ce calcul des décalages d'indices, des choses comme ça. Donc, je n'ai pas le droit de faire tout ça sur des sommes infinies. La première chose que je vais faire, c'est revenir aux sommes finies. Martin ? Exactement, si, mais parce que je vais devoir faire d'autres types de calculs, je vais peut-être vouloir séparer ma somme, faire des choses, je vais revenir aux sommes finies pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est justement ça l'idée. On a la somme pour n égale k à N. des p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, exponentielle moins lambda, lambda puissance n, sur k factoriel, n moins k factoriel, égale. Je vais sortir tout ce que je peux sortir. J'ai un p puissance k à sortir. Dans le 1 moins p puissance... Non, je vais le garder tel quel pour le moment. Faisons des choses intelligentes. Je triche un peu parce que je sais où je veux mener les calculs. Le k factoriel ne dépend pas de n, je peux le sortir. Et je me retrouve donc avec Timres du 1 moins p puissance n moins k, lambda puissance n, sur n moins k factoriel. C'est déjà beaucoup plus raisonnable au niveau de cette somme et on voit un tout petit peu mieux, même si ce n'est pas encore parfait, apparaître une puissance divisée par une factorielle, ce qui fait penser à la série de l'exponentielle. Donc la seule chose qui reste à faire, et c'est toujours le même problème, on n'a pas de formule. Pour se simplifier, la factorielle n moins k, il n'y a pas de formule là-dessus. Donc il va falloir poser un décalage d'indice et poser ici, on pose j égal n moins k. Donc si je fais ça, je vais me retrouver avec une somme que je décale, c'est que c'est du j qui commence à 0 si je fais du n moins k, qui s'arrête à du n moins k là-haut. Je vais me retrouver avec du 1 moins p lambda sur le n moins k factoriel devient un j factoriel. Le 1 moins p puissance n moins k devient clairement un 1 moins p puissance j, vu que je remplace du n moins k par du j. Et dernière étape, ce qui me manque, c'est que si j est égal à n moins k, ça implique que n, ça vaut du j plus k. Donc ça me dit que la puissance qui est là, c'est du j plus k. Oui, Maxence ? Ah oui, j'ai oublié de mettre, et devant, il y a une magnifique constante ck. Je la réécris juste à la fois d'après, c'est juste que là, je n'ai pas la place. Mais il faudrait réécrire la constante multiplicative devant. Je me permets de la réécrire maintenant, ça me fait du pk exponentiel moins lambda k factoriel. Qu'est-ce qui va pouvoir sortir de cette somme ? Il y a du j, Erwann ? Oui, il y a du lambda puissance k qui va sortir de cette somme. Je me permets pour une fois de ne pas faire ma ligne intermédiaire. Sinon, je la réécris là en tout petit. Vous savez que ça, ça fait du lambda j lambda k. Et lambda k, on peut le sortir de la somme. et il me reste une somme pour j égale 0 à n moins k des 1 moins p puissance j lambda puissance j sur j factoriel. On a une toute petite dernière chose à remarquer, on a fini. C'est que 1 moins p puissance j fois lambda puissance j, c'est 1 moins p fois lambda, le tout puissance j. Donc c'est bien x puissance j divisé par un j factoriel. ça tend bien vers une exponentielle. Donc je fais une dernière ligne intermédiaire. Ceci, ça me fait du p puissance k exponentielle moins lambda sur k factoriel lambda puissance k. Et j'ai la somme pour j égale 0 à n moins k des 1 moins p fois lambda, le tout à la puissance j sur j factoriel. Tout ceci, tant qu'en grand oula tant qu'en grand n tend vers plus l'infini vers exponentielle de 1 moins p lambda. Donc je vais avoir besoin d'une page en plus pour finir et pour conclure. Donc je vais reprendre toute cette dernière ligne là. Oui, Pauline ? Oui, Pauline ? Non, on ne pouvait pas du tout passer par la formule du binôme parce que la formule du binôme repose sur une somme de termes finis. Alors même si tu reviens à du grand n, il y aurait eu un problème. Imaginons que ça aurait marché. Alors là, je fais juste une petite parenthèse, mais imaginons qu'on serait revenu à une borne grand n et qu'on aurait pu appliquer une formule du binôme. Premier problème, dans mes coefficients du binôme, j'avais du n parmi k comme ça. Premier problème, c'est que le n qui était là n'aurait pas été le même. Déjà, ma formule ne s'applique pas. Mais même, imaginons qu'elle s'applique quand même et qu'on ait réussi à bidouiller un truc pour que ça marche. On aurait fini avec du un terme en a plus b puissance grand n. Mais maintenant, ce grand n, on aurait dû le faire tendre vers plus l'infini. Donc soit a plus b est plus grand que 1, ça divergeait et mon calcul n'a pas de sens. Soit a plus b était plus petit que 1 et ça tendait vers 0 et j'avais une probabilité nulle à la fin. Donc d'un point de vue, plein de façons de dire si j'avais poursuivi les calculs, ça ne pouvait pas aboutir. Mais la vraie idée, c'est plutôt que puisqu'on va vouloir passer à la limite dans la somme, on cherche donc à avoir une formule qui repose sur un nombre infini de termes. Or, la formule du binôme, on ne sait la calculer que sur un nombre fini de termes. La seule formule où il y a des factoriels et qui possèdent un nombre infini de termes pour nous, c'est la série de l'exponentielle. Donc c'est forcément elle qu'il faut essayer de faire apparaître d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai dit que ça s'attendait vers l'exponentielle. On va donc pouvoir conclure maintenant la probabilité que y est égale à k, ça fait donc p puissance k, exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel et je multiplie ça par un exponentiel par un exponentiel 1 moins p lambda. Maintenant, je vais laisser le k factoriel, je vais regrouper le p puissance k et le lambda puissance k. Ils ont la même puissance, donc ceci, ça fait du p lambda puissance k. Je vais aussi regrouper les deux exponentielles entre elles. Si je regroupe les deux exponentielles entre elles, ça fait du exponentiel moins lambda et je vais développer ça. Ça va faire du plus lambda moins p lambda. Au final, il me reste du p lambda puissance k, exponentielle moins p lambda sur k factoriel. ceci, c'est la définition que notre variable suit une loi de poisson de paramètre p lambda. Donc voilà, la loi de poisson, soyons clairs, c'est une loi technique sur laquelle on fait des calculs techniques. Ce n'est pas une loi qui nous sert à réaliser des expériences aléatoires. Oui, Maxence ? Soit celle-là, soit celle avec la somme de deux poissons. Il y a forcément l'une des deux. Parce que le fait de faire une formule des probabilités totales sur une loi de poisson, ça fait des choses très importantes et fondamentales. Je trouve que celle-là est un tout petit peu plus intéressante que l'autre. Les deux se ressemblent, donc c'est l'un ou l'autre. Celle-là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, on n'a pas trop le choix. Ce n-k factoriel et le décalage d'indice, on ne peut pas passer outre. Voilà pour ça. Il est 25. Il ne nous reste que 5 minutes. Je n'ai pas sorti mon poli. On ne va pas faire un exo, on n'aura pas le temps. Il ne nous reste que 5 minutes. Je vais parler du coup juste de ce que j'ai réfléchi un tout petit peu. Je ne suis pas encore tout à fait clair sur le distanciel de la semaine prochaine. Mais quand même, première chose, je vais être clair avec vous. Je ne veux pas que vous passiez votre temps non plus devant un ordi à regarder des choses. L'intérêt de faire une semaine d'exo, c'est aussi que je vous donne des exos, des listes d'exos. On les corrigerait ensemble, on va les faire ensemble. Mais que vous puissiez travailler sur une table loin d'un ordinateur. Je pense donc pour ça que les 2 heures du TD de lundi, je ne ferai pas de choses où je serai en ligne avec vous pour travailler. Si vous voulez que je fasse une feuille de TD, je peux, mais il va y aussi avoir des listes d'exos parmi tous les exos des 2 chapitres qu'on va bosser. Clairement, je vais vous dire sur la semaine, je vais essayer de faire ces exos-là, ces exos-là, ces exos-là. L'année dernière, on était déjà en 17 planciel. Quasiment tous les exos de ces 2 chapitres-là, ils sont corrigés déjà en ligne. Ils ont déjà été faits l'année dernière. Donc, je vais essayer, certains de vous dire, il y a les liens pour faire des corrisons, mais je vais essayer de faire un maximum d'exos que je n'avais pas fait. Alors, s'il y a des fondamentaux qu'il faut faire, par exemple, ces 2-là sur la voie de poisson, je sais que je les ai faits l'année dernière, mais c'est fondamental, il faut les faire. Mais je vais essayer de faire d'autres choses pour que vous ayez encore plus d'exos à corriger à votre disposition. Mais donc, je pense que les 2 heures du lundi, vous aurez de quoi bosser, etc. Je pense faire l'équivalent des 6 heures de cours, pas l'heure du mardi après-midi pour une heure. On va voir comment on place les heures de cours, mais je pense faire l'équivalent des 6 heures qui sont l'équivalent du mardi matin, du jeudi matin et du vendredi après-midi. La seule chose, et je vais juste voir avec mes collègues, c'est que moi, je suis votre seul prof qui n'est que vous, donc moi, je vais être chez moi tranquillement. Vos autres profs, ils ont les 2e année, donc ils vont être ici. Donc, ils ne vont pas forcément pouvoir vous faire cours comme ils veulent en distanciel, sachant qu'ils sont ici une partie de la journée. Donc, je vais leur proposer que s'ils veulent dire ben non, moi, je suis en cours ici, je ne peux pas faire de distanciel. Si mon distanciel à moi passe le mercredi pour que eux fassent un distanciel un autre jour où ils n'ont pas cours avec les ECS2, je vais m'arranger pour que ça marche. Donc, je ne vous donne pas les horaires tout de suite. On va attendre d'ici vendredi voir s'il y a quelque chose qui, une organisation précise qui se met en place. Je pense notamment parce que je sais que Mme G100 se connecte toujours donc qu'elle sera ici ou pas, elle va faire cours et je pense que ça ne pose pas de problème. Mais Mme Degance, clairement, quand elle enchaîne le ECS1 et le ECS2, ce n'est pas possible. Donc, si elle veut dire je les prends tel jour à telle heure parce que je suis chez moi devant un ordi et je peux, on vous libère à ces créneaux-là et nous, moi, je me mettrai ailleurs. Voilà pour ça. Je n'ai pas trop d'autres idées mais je voulais que ce soit clair. C'est à peu près clair ? Voilà. Pardon ? Oui ? Oui, bien sûr. Ça a l'air d'aller mieux. Je n'ai plus de problème de téléphone et de mail. Par exemple, Sana, tu me l'as envoyé tout à l'heure. Je l'ai reçu une minute après. Ça a l'air d'aller mieux là-dessus. Oui, bien entendu. Mme Degance aussi là-dessus. Monsieur ? Oui ? Il y a des corrections utilisées pour les actions en ligne et sur YouTube. Oui, alors sur YouTube, le problème, c'est qu'au début, parce que je ne voulais pas partager mes trucs, je les ai mis en privé et après les élèves, parce que j'avoue que je ne maîtrise pas assez les choses, ils m'ont dit qu'on met en public pour qu'ils soient notifiés quand il y a des nouvelles vidéos en ligne. Donc, il faut que j'aille vérifier aussi mes filtres pour enlever ce qui est privé, ce qui est public. Mais sinon, oui, tout est en ligne sur la chaîne YouTube où je mets tout. À chaque fois, j'ai un cours où il y a des abs. Ah, d'accord. Merci. Oui. J'ai une question par rapport au cours. Quand on est en finie, on va passer au somme finie. Oui. On va d'abord montrer la convergence. Justement, non. La définition de la convergence d'une série à terme positif, c'est que la limite est finie. Donc, tu fais des calculs de somme finie et que tu montres que la limite est finie, ça suffit. Mais, dans beaucoup de questions et dans beaucoup d'exercices comme ça arrivera au DS ou dans l'autre chose, on ne va pas vous demander de faire tous les calculs de séries possibles et inimaginables. C'est long. C'est dur. Donc, souvent, on vous demande juste est-ce que la série converge ? Et dans ce cas-là, pas besoin de faire des calculs. On fait un critère de comparaison avec Riemann. Oui, d'accord. Ça dépend de la question. Quand c'est juste est-ce que ça converge ? Riemann, critère. Est-ce que ça converge et calculer la somme, autant revenir direct au somme finie et faire les calculs. Si vous arrivez à la limite, vous avez trouvé la somme et donc, vous avez prouvé la convergence. Ça marche. Et si jamais c'est divergent, on ne peut pas faire ça ? Ah non, si c'est divergent, de toute façon, la question ne sera pas de calculer la somme. La question sera soit juste ouverte est-ce que c'est convergent et que c'est divergent, ça ne le sera pas, ou ce sera montrer que cette série est divergente. Et dans ce cas-là, comparaison à 1 sur n, on ne peut pas faire mieux. Oui, d'accord. Ça marche. Bon, nickel. Je vous laisse le couper. Au revoir.